Voilà, on est au jardin de Jibé qui va nous faire un petit tour, un jardin en permaculture et électroculture aussi. Et donc tu vas nous montrer un peu qu'est-ce que tu fais ici. On est à Lourdes, on va essayer de faire un tour un peu commenté de cet espace où alors vous allez voir du potager, il y a des ruches, il y a un petit verger, il y a une serre, il y a plein de petites choses comme ça. Les petites marres aussi. C'est une mare avec les canards, les poules et c'est franchement super intéressant. C'est un joli petit biotop, ouais. Donc là c'est la première zone en fait, c'est un gros tas de BRF qui se décompose depuis des années sur lesquelles je fais mes citrouilles et ça pousse tout seul. J'ai de jolis spécimens, ici je fais de la galeuse et là on est pas loin du début août et il y a des jolis citrouilles qui font à peu près 25 kilos. Donc ça c'est planté direct sur le tas de BRF alors ? C'est planté direct, il n'y a pas de pré-semis, je jette les graines que je récupère et ça pousse tout seul. D'accord. Et tous les ans tu mets au même endroit ou c'est la dernière année que tu mets ici ? Non, je mets tous les ans au même endroit mais je rajoute en fait toute ma tonte, je réenrichis le compost à chaque fois. Tous les ans je réenrichis, ouais. Et là ça fait combien d'années du coup qu'ici il y a des... Ça fait 7 ans. 7 ans sans rotation. D'accord. Sans rotation. Ok. Mais on se suit hein. Donc voilà on rentre un petit peu là dans toute la zone, il y a un premier petit verger avec toute la zone détente qu'on a mis sous les arbres pour profiter de leur ombre. Et là c'est pareil, une petite zone plus florale normalement mais comme il y a encore de la place, mais j'en profite, je garnis, je rajoute des légumes, il y a des courgettes, il y a des haricots, il y a des hippomées, il y a des salades, il y a la passiflore parce que le grillage commence à me sortir par les yeux donc je suis en train de végétaliser le grillage. Il y a une petite zone de tournesol aussi là, pas très loin des ruches. Alors là c'est un kiwai et les arbres qui sont autour me servent de treille en fait, sans avoir de structure à construire. Il y a pas mal de fruitiers, on voit une reine claude derrière. Et le kiwai donc c'est une sorte de kiwi qui est un peu plus petit à la peau lisse, c'est ça ? Et cher jaune, oui. Et la peau est comestible aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là on voit qu'il va produire, c'est la première année, tu disais qu'il va produire au bout de combien d'années de plantations ? C'est la cinquième année. Au bout de cinq ans, donc toi ici à Lourdes, on est à 400 mètres d'altitude à peu près, on a le kiwai qui est très résistant au froid aussi, non ? Oui, il gèle peu. Donc là en fait c'est ma poussinière, c'est une tonne à eau que j'ai, parce que je fais les naissances aussi de mes poussins en couveuse, et pour qu'ils profitent mieux et pas avoir de dégâts, parce qu'il y a pas mal de buses qui passent au-dessus, et comme il n'y a pas l'éducation de la mer, en fait c'est assez compliqué. Donc je l'ai fait grandir jusqu'à un certain stade dans une poussinière, que j'ai créée en fait en découpant une ancienne tonne à eau qui était percée, et re-grillageant en petites mailles, pour éviter les ravageurs. Pour éviter les rongeurs, les rats ou des choses comme ça ? Les rats, et le problème aussi c'est quand il n'y a pas l'éducation de la mer, quand il y a peu de couverts végétal, souvent il y a des problèmes aussi avec les buses, donc c'est pour éviter ce genre de problème aussi. D'accord, et là c'est déplaçable ? Tu le déplaces ? Oui, il y a une structure un peu de brouette, de manière à ce que... C'est ça, quand on les déplace, elles se réfugient. Et ça nous permet de suivre plus ou moins l'ombre, et qu'elles aient toujours de l'herbe fraîche, comme ça m'aide à tondre aussi un petit peu. Voilà, donc là c'est pareil, une ribambelle de récupérateur d'eau, donc on arrose, l'eau qu'on donne aux bêtes aussi, c'est tout issu du récupérateur d'eau, et pour pallier au problème de moustiques, en fait on a rajouté des jeunes poissons rouges dedans. Et là donc il y a le poulailler aussi, on y passera peut-être après, où tu as une sorte de trappe automatique, une porte automatique. Et là les messages marrants, pas de poules mouillées au poulailler, le poulailler est un palais doré pour les coques malgré la puenteur des lieux. C'est marrant. C'est beaucoup moins poétique du coup. Les poules là, c'est une race... Non, c'est vraiment un mélange. Après je voulais avoir quelques poules noires, parce qu'en fait le poulailler est dans le verger, il fait 1200 mètres carrés, et tout en pointe là-bas j'ai les abeilles. Et les poules noires en fait m'aident pas mal à participer à la lutte contre le frelon asiatique. C'est pas le moyen 100% efficace, mais ça arrive qu'elles en éliminent quelques-uns. Ouais, parce que le frelon asiatique ferait un vol stationnaire devant la ruche, et il y en a qui disent justement que c'est comme ça que les poules en profitent pour le croquant. Et lui c'est un ravageur, il attend les abeilles devant la ruche, et puis il leur coupe la tête. Et il amène l'abdomen jusqu'à les seins pour nourrir les larves. Oui, pour nourrir ces petits. Et on voit que partout là on avance, on voit qu'il y a des fruits, il y a des fruits, il y a des cerisiers, il y a des filliers, des pêchés, il y a beaucoup de petits fruits rouges aussi. Il y a du framboisier juste ici aussi, qui produit, c'est un jardin, il y a combien d'espace, il y a combien de superficie ici ? Alors le terrain au total fait 5600 m², il y a environ 800 m² de potager, je devrais doubler la surface l'an prochain. Il y a 1200 m² de vergers poulaillers, plus à peu près 600 m² de notre petit verger. Voilà, tout le reste ça reste pour l'instant en prairie, parce que je récolte le foin tant bien que mal, parce que je ne suis pas trop mécanisé, pour mes lapins. Donc là après on rentre sur, là c'est la zone fruits rouges je dirais, avec pas mal de framboisiers aussi, groseilles, cassis, là il y a un très gros murier qui est en train de m'envahir tout le grillage aussi, qui vésitalise le grillage. Et là devant nous en fait c'est l'aspergerée. Donc à partir du mois de juin j'y plante du maïs ou j'y plante d'autres légumes, de manière à profiter de l'espace aussi, ça n'a pas que la fonction de l'aspergerée. Ah donc là tu récoltes des asperges ? Les asperges jusqu'au début juin à peu près, et après je passe sur une autre culture. Oui là justement pour ceux qui ne connaissent pas, on voit les feuilles de l'asperge, il y a des cultures, il y a des grandes cultures d'asperges dans les landes, parce que c'est justement une terre très sablonneuse, c'est sablonneuse, et qu'on récupère effectivement au printemps, laisser les nouvelles pousses là. Voilà, et pour pas qu'elles s'appauvrissent trop, en fait tous les ans je laisse une asperge monter en graines, sinon la griffe a tendance à dépérir. D'accord, là le maïs c'est une variété particulière ? Oui, c'est du maïs paysan en fait, comme je travaille beaucoup avec la granothèque de Lourdes, du coup on récupère pas mal de semences, moi j'en fais tourner pas mal aussi, et c'est un maïs qui est très prolifique, on voit à peu près la taille de l'épi là, et c'est de très gros grains, ils sont jaunes ou rouges, ça dépend des épis, mais très très bonne production. Et là j'ai voulu faire les trois soeurs, donc il y a des haricots tarbés, et au milieu il y a des citrouilles qui courent aussi. Oui, donc le haricot qui a faimé des légumineuses, donc il enrichit le sol en azote, le maïs qui fait office de tuteur, et la courge qui sert de paillage, qui évite que le soleil tape, qui fait de l'ombrage. Sur la terre et la granothèque de Lourdes, c'est quoi alors ? C'est une banque de graines en quelque sorte ? C'est ça, c'est au sein de la médiathèque de Lourdes, il y a une banque de graines, il y a des ateliers, des coseries vertes, il y a pas mal d'activités autour du jardinage, du potager, des massifs ornamentaux, des fruitiers, il y a tout un tas d'activités en son sein. Oui, le but c'est un peu de sauvegarder aussi les graines, de sauvegarder le patrimoine des graines, et d'échanger, que chaque graines puissent y aller pour amener ses graines, et faire un échange. C'est ça, et de fédérer les gens aussi entre eux, d'organiser les troc-plantes, et de créer de la bonne entente entre les gens qui sont isolés chez eux, et qui ne savent pas que à côté de chez eux, forcément, il y a la plante qu'ils recherchent, et voilà, et puis prendre des conseils aussi. C'est ça exactement, autour du jardin. Ça c'est une zone de compostage, c'était une ancienne zone de production de salade, et du coup là, cette année, je l'ai transformé en zone de compostage, qui va me servir pour le paillage, il y a du BRF, il y a de la tonte, il y a des cartons, il y a un peu de tout qui va se composter, qui va me faire de la matière, sans avoir besoin d'aller la chercher ailleurs. Parce qu'après, sur les parcelles de culture, je vois que tu as des parcelles où tu pailles, tu as l'autre où tu ne pailles pas. Alors, les parcelles qui ne sont pas paillées, en fait, c'est qu'il y a des semis directs qui ont été réalisés la semaine dernière, et tant que ça n'a pas trop levé, je laisse la terre à nu, de manière à ce que ça démarre plus facilement, parce que je me suis rendu compte que le paillage sur semis en terre directe avait tendance à étouffer, et j'avais moins de résultats. Oui, on voit le BRF, là, dans les allées ? Dans les allées, oui. Sur les allées ? Après, tous les ans, je rebute un peu, donc je récupère tout ce qui a composté sur mes allées, et je renourris mes buts comme ça, plus ou moins. Après, cette zone-là, c'est une zone juste en permaculture, et il y a une autre zone sur le potager, où il y a permaculture, électroculture. D'accord. Là, on voit un petit côté pratique, c'est que les allées font quoi ? À peu près 40 cm ? 40 cm, là-bas, là. On va perdre d'espace pour la culture, et là, la planche, elle fait à peu près combien ? 20, 40, 60 ? Bon, tu as accès sur toute la planche, c'est ça. Et à chaque fois, 40 pour les plates-bandes. C'est ça. Ça permet de pouvoir passer aussi avec la brouette. Et ça, tu dis, tu remets par-dessus ? Oui, souvent, en fin d'automne, je rebute et je récupère toute ma terre qui a composté dans les allées. D'accord. Alors là, en fait, c'est des semis que j'ai réalisés la semaine dernière, donc j'ai remis du basalte, et là, je me suis amusé à faire une petite tour avec un tube en cuivre que j'ai rempli de basalte et un quartz qui me tenait à cœur. Donc, on va voir les résultats avec ce genre de tour. Oui, ça fait une genre de mini-tour irlandaise, mais plutôt le socle en cuivre et tout l'intérieur rempli de basalte. C'est sympa, le petit cristal. Moi, j'aime bien. Et après, quand on met du basalte sur la terre, à nu, il faut légèrement griffer. Ça, je dis pour les gens qui suivent, parce qu'il y a de la silice pour éviter de faire l'effet loupe sur la terre. Donc, voilà, si on l'incorpore en surface que la terre est à nu, on griffe légèrement pour introduire un peu le basalte. Et toi, c'est la première année que tu mets du basalte ? Non, c'est la première année. En fait, j'ai suivi ton stage au mois d'avril. Et donc, du coup, je me suis lancé. Et là, tu as fait des petites observations cette année en électro-culture ? Oui, il y a des choses qui ont bien fonctionné. On va voir la grande différence de toute façon entre les deux côtés du jardin. Le côté électroculture a beaucoup plus produit et beaucoup plus végétalisé. C'est plutôt là-bas, du coup ? Oui, c'est plutôt de l'autre côté, derrière la mare, en fait. Et là, on voit que tu as souci quand même. Il y a beaucoup d'associations de légumes, après, qui ne sont pas forcément conformes avec tout ce qu'on dit. Mais je m'organise en fait en fonction des semis que j'ai disponibles, du temps que j'ai et de la planche qui est prête à être repiquée. Après, il y a la théorie et la pratique. C'est ça, c'est ça. On lit dans des livres, il faut faire comme ci, comme ça. Mais en vrai, on fait un peu à l'autre sens et ça marche aussi quand même. C'est ça, c'est ça. Alors là, par exemple, c'est une nouvelle zone de culture pour l'an prochain. Là, j'ai enrichi en tontes et ça va me servir à faire une zone patate-gazon, une zone supplémentaire. Là, c'est pareil, j'ai créé des petits carrés potagers pour éviter d'avoir trop de pertes sur mes salades parce que même malgré les canards coureurs indiens et tout un tas de techniques, il y a quand même, vu qu'il y a du paillage, il y a quand même une grande quantité de limaces. Mais il y a quand même mieux avec les canards. J'ai eu beaucoup moins de pertes. Donc là, pardon, ceux qui commencent au potager, tu leur conseilles, du coup, pour créer une nouvelle parcelle, imaginons, ils partent sur de l'herbe comme ça, s'ils veulent créer une nouvelle parcelle, ils posent du gazon et là, ça va... Ça permet sans retourner la terre ? Sans retourner la terre, voilà, c'est ça. Ça fait de neuf. Mais c'est-à-dire que la zone basse va se composter, on va avoir une terre riche en dessous et on va pouvoir semer directement nos pommes de terre sur la terre compostée, quoi. D'accord. Parce que là-bas, on verra justement, tu as fait ces fameuses techniques de pommes de terre gazon. Oui. Et voilà, moi, je l'ai testé aussi, ça marche. Ça fonctionne très bien. Ça marche bien, on n'a pas retourné la terre. Ça fonctionne très bien et puis le gros avantage, enfin, ce que j'aime, moi, c'est que j'adore les patates nouvelles, j'adore les petites pommes grenailles. Donc, il y a juste besoin de soulever la paille d'un côté et c'est parti pour l'Africa Céogirol, quoi. Et là, on voit toujours des fruitiers un peu partout. Voilà, noisetiers, oui. Noisetiers, juste ici, qui fait des belles noisettes, là, qui sont en train de... De mûrir, oui. Et en arrière-plan, on voit quelque chose que tu as fait aussi. On avait fait une vidéo, il y a plusieurs années, sur la ruchetron. C'était ma première ruchetron, oui. que je n'ai pas pu renouveler, puisque, en fait, je n'ai pas voulu la nettoyer de suite, la teigne s'y est mise et a détruit l'intérieur en bois. Donc, du coup, je l'ai transformé en hôtel à insectes, parce que ça me faisait mal au cœur de la brûler ou de la jeter. Donc, je me suis amusé à tout repercer, vu que je l'avais sculpté un peu. Et voilà. Voilà, l'idée de l'hôtel à insectes, c'est dans un jardin, augmenter au maximum la biodiversité d'habitat pour qu'il y ait le plus d'insectes aussi sur le site et qu'il y ait un équilibre qui se crée. Donc, si tu as un problème d'un ravageur, logiquement, par la biodiversité, il y a une solution qui... Il y a une solution qui se met en place naturellement. Après, il y a beaucoup de zones de, je dirais, jachères. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'insectes. D'ailleurs, on pourrait regarder dans la serre, il y a encore des eaux de menthe religieuse. Il y a des hérissons partout. Il y a vraiment de la vie et c'est ce qui me régale parce que c'est un jardin qui est tout proche du centre-ville à côté d'un axe routier assez important et j'ai réussi à recréer une oasis de vie et j'en suis très fier. Elle a 4 ans, la mare. Donc, elle est végétalisée aussi. Et là, comment dire, donc, on voit les fameux canards coureurs indiens, les canards coureurs indiens, c'est bien, c'est pas bien, les avantages, les inconvénients, ton retour d'expérience là-dessus, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens ? Parce que c'est vrai qu'il y a une mode autour de ces canards. il y a une mode. Ça vaut le coup alors ? Alors, déjà, il faut savoir que ça reste des animaux et que c'est une responsabilité quoi qu'il arrive. Et ensuite, moi, je trouve que ça a quand même diminué la population. Je n'ai pas eu trop de problèmes sur les jeunes plants. c'est pas ceux qui... C'est-à-dire qu'ils ont tellement à manger partout qu'ils ne m'ont pas attaqué les plants. Après, quand le potager est un peu en période de création, je dirais que j'ai un complément alimentaire avec du maïs ou du blé ou les céréales que j'ai du moment. mais sinon, moi, j'en suis très content et j'ai même eu des naissances. La canne a couvé. On a eu quelques canetons et voilà. Et la famille s'agrandit. Après, il ne faut pas les laisser trop avec les poules parce qu'ils ont un tempérament très protecteur. Ils ont tendance à attaquer les poules aussi. Donc, vraiment, il ne faut pas chercher à les intégrer au poulailler parce que ça crée des batailles. C'est un canard qui est censé être utile pour manger les limaces et il est dit qu'il est aussi très résistant aux maladies apparemment. Très rustique. Rustique, très rustique. Et là, pour le nourrir, tu lui donnes du grain ? Tu lui fais quelque chose ? Alors, je donne du grain environ une fois par semaine mais c'est-à-dire qu'il y a tellement d'insectes et tellement de gastéropodes aussi dans le jardin que du coup, ils n'ont presque pas besoin de moi. D'accord. Oui, puis la mare, c'est bien dans un jardin. ça va créer un nouvel habitat, ça va tirer des libellules, ça va tirer des batraciens qui vont permettre de bioréguler aussi le jardin en fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, on est plus donc là sur la zone permaculture qui est beaucoup plus développée en fait. Donc, il y a eu, on a commencé par implanter des tours. Après, ouais. Tu as mis des tours de basalte. J'ai mis des tours de basalte à l'intérieur et après, ce que j'ai fait en fait, c'est donc, c'est à dire que j'ai compris avant d'avoir suivi ta formation, que j'avais fait mon jardin qui n'est pas dans le bon sens. Donc là, j'ai orienté toutes mes buttes est-ouest et du coup, pour pallier à ça, en fait, j'ai pris des fers à béton que j'ai mis tout le long de mon potager et avec des aimants d'enceintes récupérées, du coup, je les ai magnétisées. Donc là, le fer à béton remonte tout le long du mur jusqu'à la fin du potager. Ah oui, c'était des grosses enceintes. Donc, je les ai percées au centre. Ça fait des expériences d'élytrocultures. C'est ça. qu'il n'est pas dans le bon sens, c'est que ton jardin est très bien. C'est juste que tu aurais peut-être mis tes places de vente plutôt dans l'axe du champ magnétique pour, par exemple, faire des expériences où on utilise des techniques qui vont dans le sens du champ magnétique naturel terrestre. Mais là, on a moins ce problème avec les petits tours. Je ne sais pas si on peut la sortir pour la montrer. Oui, bien sûr. C'est une tour que tu as fabriquée toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est du cibon. Ciment et du basalte ? Ciment et du basalte, oui. D'accord. Ciment et basalte, oui. Et là, tu as mis du basalte aussi sur ces parcelles ? Oui, sur les parcelles, j'ai mis du basalte aussi, oui. Sur ces buts-là, il y a des semis de salade qui sont en train de monter en graines, il y a des petits pois, il y a des haricots verts, il y a des haricots plats d'Espagne, il y a des poireaux, des choux, des cosmos, des concombres, des citrouilles, des tomates, de la bourrache, des tournesols, et voilà. Et plus tout ce que j'ai oublié et de la marrante, qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce, comment dire, là, vous vous nourrissez uniquement de ce potager en légumes ? C'est ça, non, je n'ai pas de complément, je n'ai pas de complément, je n'ai pas besoin. Sur toute la saison, la belle saison, sur toute l'année ? Non, parce que je fais les rotations, enfin, là, les semis qu'on a vus, par exemple, en bas, c'est la préparation de mon jardin d'hiver, il y a du navet, il y a des épinards d'hiver, les gens d'hiver, il y a des choux perpétuels, il y a une gestion de la consommation de légumes, ouais. Donc là, après, je crois qu'on en avait déjà parlé, de la tour de fraises, en fait, c'est quand j'ai décaissé la mare, plutôt que de faire un tas de terre qui me dérangeait, du coup, je l'ai structuré et c'est ma zone à fraisier. C'est ma zone à fraisier et sur environ 3 mètres carrés, on peut monter jusqu'à 450 fraisiers, c'est ce que j'avais fait la première année, entre-temps, j'en ai perdu, enfin, les stolons se sont un peu trop promenés et sont passés à l'as, mais la première année, ouais, j'avais réussi à récolter jusqu'à 8 kilos de fraises dessus, mais bon, ça peut s'entretenir un peu mieux que ce que je l'ai fait et arriver à des productions. Et là, le paillage, c'est marrant parce que c'est des costes de châtaignes. D'accord. C'est des costes de châtaignes, j'ai un ami qui fait de la farine de châtaignes, donc du coup, il m'a donné ça et là, ça fait 3 ans que le même paillage est en place et je me suis rendu compte que les limaces n'aimaient pas du tout ça parce qu'il y a plein de petits poils dessus. Donc, dans le pire des cas, elles se contentent de monter jusqu'au premier étage et après, elles ne vont pas au-delà. D'accord. Elles ne vont pas au-delà. Donc, ça permet toujours d'avoir, même si on envahit de limaces, d'avoir une récolte de fraises. Ouais, et puis dans un jardin, dès qu'on surélève, on gagne automatiquement de l'espace, en fait, au lieu d'avoir planté tes fraises à plat, là, vu que c'est surélevé, il y a plus de superficie de production, en fait, aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, après, qu'est-ce que j'ai mis ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Là, j'ai mis une grosse tour aussi. Il y a une grosse tour avec le cône qui, malheureusement, la dernière tempête, s'est cassé le bout du nez. Mais sinon, il y a le tube rempli de basalte. Ah, mais oui, là, c'est un tube comment ? Alors, ça, c'est un tube, c'est un tube de récupération de four. Donc, je suppose que ça va être du ciment réfractaire. Ah, oui. Et le basalte farine ? Basalte farine, ouais. Et là, donc, on voit, il y a plein de légumes, des blettes, de la bourrache, des haricots, des haricots plats, du maïs, il y a toujours des cosmos, il y a, il y a aussi de la roquette, il y a des butternuts. Ici, c'est le fameux... Oui, c'est les patates gazon, ouais. Alors, comment ils font les gens s'ils veulent, tu peux leur donner des conseils ? Ben oui, oui. Alors, les pommes de terre, moi, je les fais à la mi-mars environ. Donc, ce que je fais, c'est que, j'enlève l'ancienne couche de paille, je finis parce que je suis envahi quand même d'adventices, j'ai pas mal de potentilles, de liserons, de chiens dents, de renoncules, donc, je mets la terre à peu près débarrassée de ces adventices, donc, je la mets en nu, je pose mes pommes de terre dessus et je recouvre avec 20 ou 30 cm de fouin ou de compostage de pelouse ou ce que j'ai sous la main à l'instant T, quoi. Que ce soit des feuilles de très fin branchage, je vais les passer au broyeur et ça va me permettre aussi de faire de la matière organique, quoi. Oui, puis on voit là, il y a les patates, après, on voit sur le paillage, il y a les patates. C'est ça. Si tu veux récolter, bon là, on voit que c'est, la plante est grillée, entre guillemets, c'est ça. Elle n'est plus en période végétative, mais imaginons la patate là, c'est la période de récolte. Mais il y en a encore, il y en a encore là-bas, des zones où j'avais fait, que j'ai lancé un peu plus tardivement. Et l'avantage, c'est que, d'être paillé à outrance comme ça, la terre, elle est, elle est ultra meuble, quoi, et pleine de vie. On voit les vers de terre, on voit les cloportes, on voit, il n'y a pas besoin d'outils, ça n'a pas été travaillé avant, c'est, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir. Donc en fait, la serre, je l'ai auto-construite, j'ai fait une ossature bois, donc j'avais fait des piquets en acacia, et j'avais coupé des petits freines. La bâche, c'est la bâche de récupération, et le seul truc que j'ai acheté pour la faire, c'est les planches de rive, parce que je n'avais pas la patience de récupérer des planches de palettes. Et donc, on peut aller à l'intérieur. Donc là, j'avais envie d'armature fixe, pour faire mes tomates, pour faire mes haricots grimpants, il y a aussi du concombre avec, il y a pas mal de basilic, il y a des courgettes, il y a tout un tas de légumes aussi, selon les saisons. Là, une fois que les tomates sont récoltées, je vais repartir avec des poids grimpants pour booster la récolte, la première récolte de printemps. J'ai aussi créé une étagère à semis, en fait, qui me permet de poser mes semis à l'intérieur et d'arroser juste avec un bacage. Oui, donc là, oui, comme tu disais la dernière fois, c'est une étagère à semis anti-limaces aussi. Voilà, c'est ça. Vu qu'elle est suspendue à la charpente, en fait, elles n'y vont pas. Et puis, pour arroser, tu arroses juste d'un seul point, ça permet que l'eau j'ai juste besoin de mettre un seau d'eau dedans et l'arrosage des semis est terminé. Très efficace, oui. À l'implantation, en fait, c'est-à-dire que j'ai voulu faire les choses en règle et il faut savoir que même pour une serre comme ça, il faut la déclarer aux impôts. Là, on est dans une situation sensible. Donc, c'est ce que j'ai fait et ma serre autoconstruite m'a coûté 400 euros d'impôt. Voilà. Et elle fait moins de 20 mètres carrés. Donc, il faut le savoir. Il faut le savoir parce qu'au début, j'étais parti pour faire un truc de 80 mètres carrés et donc, ça m'a un peu refroidi. Ah oui. À partir de combien tu dois le... Je ne savais même pas. Si, si. Du moment que ça fait plus de 1 mètre 80 de haut, tu dois le déclarer. Alors, ce n'est pas un permis de construire, c'est une demande d'autorisation et ça crée des frais d'impôt aussi supplémentaires. Même un abri à bois de 10 mètres carrés, tu es censé le déclarer aux impôts. Voilà. Après, ça, c'est pour la partie conforme et conventionnelle. Conforme et conventionnelle. Et après, non, mais il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit... Enfin, on peut voir que c'est juste du bois. Il y a quelques vis, quelques clous de la bâche et ça fait maintenant 5 ans qu'elle est en place. 5 ans qu'elle est en place et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On a essuyé plusieurs tempêtes. On va aller voir les poules peut-être ? On va aller voir les poules, oui. Donc là, on va rentrer dans la partie poulailler. D'accord. Oui, tu disais, pardon, sur la partie potager, en grande partie, tu es seul à... Oui, je suis seul à m'en occuper. Voilà, et à la base, c'est une passion, on va dire, parce que vu que tu es cuisinier, tu travaillais beaucoup dans la cuisine, tu faisais des horaires de fou, on va dire. C'était mon exutoire, j'avais besoin de mettre les mains dans la terre pendant la coupure l'après-midi pour me détendre pour... Il y en a qui faisait la sieste et moi, je préférais faire ça. Je ne pouvais pas m'arrêter, quoi. Voilà, et donc, toi, tu aimes aussi faire, comment dire, les conserves, cuisiner la nourriture et là, tu as entamé aussi, on peut le dire, je crois, un changement de vie. C'est ça, c'est le démarrage. Le pré-Covid, un peu, ça t'a donné envie de changer aussi ? Alors, c'était déjà dans ma tête depuis très longtemps et on va dire que c'est la crise de la quarantaine. Et donc là, tu es sur un projet agricole, c'est ça ? Je suis sur un projet agricole, donc, ouais, un peu de maraîchage, un peu de tout, beaucoup de rien et le but ultime de l'histoire, c'est d'arriver à monter une école de l'autonomie alimentaire justement pour apprendre aux gens tous les savoirs culinaires anciens, apprendre à faire le canard gras, le cochon, la transformation du potager, la lactofermentation, tout ce qui peut, toutes les techniques qui permettent d'autonomie et gourmande aussi. D'accord. Parce qu'il y a toujours la petite touche du chef. Ah oui, oui. Là, on rentre dans le verger qui, je ne m'en suis pas beaucoup occupé jusqu'à maintenant et je vais avoir pas mal de taille à faire au printemps prochain. Donc là, c'est vraiment un verger en mode sauvage, non entretenu et on voit bien que même si on ne taille pas les arbres, il y a quand même des productions assez conséquentes. Donc là, le pommier, le pêcher est malade, le filier, c'est pareil. Et donc, l'idée d'associer les poules aux vergers, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça aide à lutter contre pas mal de parasites comme le carpocaps, par exemple, qui vient se faufiler l'hiver sur la base des troncs et qui fait des ravages sur les fruits. D'accord. Là, par exemple, aussi, on peut parler de l'entrée du poulailler. Oui, ça, c'est génial. Donc, en fait, le poulailler, on y a accès, nous, par devant et les poules, en fait, sortent dans le verger par cette petite porte automatique qui est géniale. Ça permet qu'elles se gèrent toutes seules. Le matin, avec le lever du jour, en fait, il y a un capteur solaire. Donc, la porte s'ouvre, les poules sortent et le soir, elles rentrent et quand le soleil se couche, la porte se ferme. Oui, ça évite donc qu'elles se passent par le relar. C'est ça, exactement. Et comme je n'habite pas sur le terrain et comme précédemment j'étais dans la restauration, c'était assez compliqué pour moi d'y être le matin pour leur ouvrir et le soir pour les fermer. D'accord. Ça, c'est une zone que je laisse sauvage. C'est une poulerie fleurie naturelle. Donc, ça permet déjà aux poules d'avoir une diversité alimentaire parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'insectes. Elles sont tout le temps en train d'y gratter dedans pour se nourrir. Et de plus, comme il y a beaucoup de fleurs, en fait, c'est ce qui me sert aussi à proposer de la nourriture aux abeilles sans avoir forcément à faire de semis de plantes millifères. On voit, il y a de la menthe et de la centaurée. Il y a pas mal d'ombélifères. Et du coup, c'est une zone que je laisse sauvage pour ces raisons-là. On voit encore derrière, il y a un gros budélia. Il y a pas mal de fruitiers là. C'est marrant, elles ont l'air contentes. On les voit en direct là. Elles sont folles dans la jungle. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas comment dire souvent quand on a beaucoup de poules, on a l'herbe qui disparaît en fait. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai une trentaine de poules, elles ont 1200 m². Donc, le ratio, elles ont de la place. Au niveau des oeufs, comment ça se passe si tu as des oeufs régulièrement ? Oui, j'ai des oeufs très régulièrement. Est-ce que vous en faites ? Alors, ça dépend des périodes parce que les poules pondent pas tout le temps pareil. Sauf si on les enferme, qu'on leur met la lumière et qu'on leur éteint la lumière et qu'on les nourrit avec du tout aliment. Donc, sinon, je n'ai pas loin d'une vingtaine d'oeufs par jour à la bonne saison. Et là, par exemple, quand ça commence à bien cogner, ça baisse. On est à 6, entre 6 et 12 oeufs par jour. Mais ça suffit largement. D'accord. Mais les 20 oeufs par jour, vous en faites quoi ? Ça fait beaucoup comme ça ? Alors, on dépend de mes copains aussi avec les oeufs parce que c'est des oeufs. Comme elles ont une alimentation très diversifiées. Oui. On a des oeufs d'une qualité incroyable. On fait un peu du troc. C'est ça, exactement. Exactement. Ah oui, là, tu m'avais montré avant-hier, je ne sais pas s'il en reste. Il en reste quelques-unes. Super belle. Une couleur magnifique. C'est de la caprane, d'après ce que j'ai compris parce que je n'avais pas le nom de la variété. C'est Stéphane qui m'a dit ça. Il y en a une large. Et du coup, oui, celle-là, elle a été un peu attaquée par les frelons, je pense. Tu dois avoir quelque chose de mieux par là. Rosée. La caprane. Un goût de bonbon. C'est greffé, pas greffé ? Oui, c'est un plant greffé. Et celle-là, c'est une variété que Stéphane a multiplié aussi maintenant depuis qu'il l'a goûtée. Et celle-là, je m'en sers, je les adore, je fais mes pruneaux avec, je les déshydrate et je fais mes pruneaux. cette année, je n'en ai pas eu beaucoup, mais comme c'est tous les deux ans, on verra l'an prochain, ça ira mieux. D'accord. Je les fight en direct, si tu veux. C'est bon ? Aïe. Il est revenu. Donc voilà, je m'entraîne au badminton avec les frelons asiatiques. parce que malheureusement, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter. Donc le poulailler, le rucher est installé. Oh là là, on les voit, ils attendent juste aux deux. Le bol stationnaire, on les voit direct. Oh là là. Ça n'y a pas plu. Il va falloir filer de là un peu. Sinon, je vais retrouver un cocard encore. Il est là-bas là. Ce n'est pas le frelon, c'est une abeille qui m'a mis à la mende. Et donc, dans le fond du poulailler, j'ai installé les ruches de manière dans cette zone très arborée. En fait, comme ça, elles sont plus ou moins protégées du vent et des courants d'air. Elles ont le soleil le matin. Et comme ça, les poules aussi participent à la lutte contre le frelon. Donc on peut voir, il y a quand même, je suis vraiment envahi de frelons. Donc on peut voir les pièges, il y en a pas mal dedans. Il y en a une bonne dizaine et ils se remplissent assez rapidement. Oui, donc là, c'est intéressant. On le voit justement en vol stationnaire devant la ruche comme il est dit. Il y en avait quand même beaucoup. Et donc, ces ruches, elles te font du miel. On avait fait une vidéo sur les ruches de tronc. Il y a, je ne sais pas, peut-être 3, 4, 5 ans de ça. Le temps, ça passe vite maintenant. Et là, ce n'est pas des ruches de tronc. Non, là, c'est des ruches conventionnelles justement parce que les ruches conventionnelles, on peut les déplacer s'il y a une trop forte pression du frelon. On peut les mettre dans un endroit un peu plus neutre de manière à sauvegarder la ruche. Et là, les frelons, ils sont devant la ruche et qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent comme ça longtemps ? Ils attendent de pouvoir attraper une abeille. Au vol, comme ça, ils l'attraperent ? Au vol, oui. Ils plongent dessus et après, ils l'emportent. Oh là là. Voilà. Ils la coupent en deux, ils vont nourrir les cinq. D'accord. Là, on les voit danser dans celui-là. Et donc, avantage, inconvénient des ruches, est-ce que tu conseilles aux gens pourquoi tu en as ? Alors, parce que moi, je suis tombé amoureux de l'apiculture. Après, je comprends que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Et la pollinisation, ça a un grand rôle sur la pollinisation, notamment sur les fruitiers parce que j'ai quand même pas mal de fruitiers. Et après, voilà, c'est des expériences à faire. Mais généralement, quand on commence à poser une ruche, on en tombe amoureux. Le fonctionnement de l'abeille, c'est quelque chose de fascinant. vraiment de fascinant, oui. Donc, le mot de la fin ? Le mot de la fin, je dirais en fait qu'il n'y a pas de zone parfaite et que travailler pour redonner de la biodiversité, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur et j'encourage tout le monde à le faire. Ça peut être par diverses techniques et on peut arriver à des petits paradis naturels qui ressourcent la monde, qui font du bien. Merci pour cette visite. et puis voilà, plein de bonnes choses. A bientôt. Merci, pareil pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada